bonjour ou bonsoir bienvenue à ma démonstration sur azur database migration services en fait c'est un outil qui est hyper sympa que j'ai découvert qui m'a aidé énormément à pouvoir faire de la migration soit au mode en ligne ou au mode où ma base de données est arrêtée et de faire la migration vers azur donc comme je peux résumer avec dms data migration services j'ai la possibilité de pouvoir trouver des bases de données SQL Server, MySQL, Postgres, MariaDB ou NoSQL aussi pour pouvoir la faire héberger sur mon Microsoft Azure bien sûr d'autres bases de données pourront aussi être vu pour faire à mesure que Microsoft avance un peu dans le développement ce qui est à noter c'est que la possibilité de faire migrer ma base de données aussi en mode en ligne pour minimiser l'interruption applicatif je vais passer quand même à la démonstration rapidement alors pour cela j'ai la possibilité de vous montrer mon scénario j'ai ici une appliquée une base de données que je vais créer nouvellement je vais l'appeler migration 2 et je vais quand même créer dedans une table que je vais appeler table avec une colonne 1 et une colonne 2 histoire en fait qu'après l'exercice je récupère mes données je vais l'appeler quand même table 1 donc je vais ajouter quelques données pour que au niveau de ma fin de migration j'arriverai à les voir comme témoin donc je prépare les choses le plus simples que possible voilà j'enregistre et donc j'ai ma table à ce niveau là donc mon objectif j'ai ici un serveur 2019 SQL sur une machine virtuelle dedans une base de données cette base de données j'aimerais bien que je la migre sur ce serveur SQL en fait je dirais plutôt sur du Azure SQL que j'ai ici je vais montrer tout juste après jusqu'à maintenant ce serveur là accueille déjà deux bases de données donc la finalité de mon exercice c'est que la migration ici passe cette base de données passe à ce niveau là donc comment faire il ya déjà une première manière de faire que vous pouvez déjà par exemple chercher à installer un outil qu'on appelle data migration assistant cet outil là va vous permettre de pouvoir passer deux grandes étapes importantes dans les migrations qui est déjà faire ce qu'on appelle l'assessment donc vérifier est ce que il ya une incompatibilité qui existe déjà avant de penser à la migration ou tout simplement de migrer aussi comment je me suis débrouillé cet outil là donc vous pouvez faire une recherche sur internet rapidement ou tout simplement en se connectant sur Azure au moment où vous voulez enfoncer votre projet déjà je commencerai par assessment pour vous donner une idée comment ça se passe donc nouveau projet de type assessment je vais l'appeler donc proj assessment de la base de données migration db2 par exemple alors ici est ce que je la suis sur un contexte data engine ou sur du integration services pour les CCS donc moi je suis sur le moteur de base de données de type SQL et je veux avoir un target ben c'est ma base de données qui va être sur du instance SQL directement pour cela donc je vais garder mes options à ce niveau là donc je vais vérifier la compatibilité de ma base de données d'accord et découvrir est ce qu'il ya des choses qui ne peuvent pas être supportées je fais next d'accord et ici il me dit bon d'accord ton serveur en fait ta base de données elle est où alors pour cela donc comme j'ai moi créé ça sur SQL sur Azure déjà je vous montre un peu ma console Azure donc ma console Azure j'ai une machine virtuelle où j'ai mis dedans une image d'accord j'ai mis dedans SQL Server et puis donc je pars récupérer son adresse IP que j'ai au niveau de ce d'emplacement là au niveau de mon assistant de Data Migration au nom de CompServer c'est plus simple pour donc je fais mon connexion SQL en terme d'authentification je note le compte et bien sûr je propose mon mot de passe d'accord donc je fais une connexion cryptée je fais un certificat histoire que je garantis vraiment qu'il n'y a pas un problème au niveau de ma connexivité entre le Data Migration alors ici il me propose d'accord est-ce que tu veux le faire pour toutes tes sources de données ou une seule donc je vais lui dire que c'est pour ma base de données 2 pour que je puisse le faire donc je vais ajouter ceci il va me dire d'accord maintenant si tu veux qu'est-ce que on va faire qu'est-ce que tu veux commencer d'accord vas-y donc il va commencer à pouvoir vérifier est-ce qu'il y a une incompatibilité en règle générale il faut faire attention par exemple si j'ai une base de données avec le file stream le file stream n'est pas supporté et par exemple forcément il y a quelques prototypes stockés immemories des choses que normalement le site va pouvoir surtout vous le faire parvenir alors ici en termes de compatibilité issues d'accord donc on va essayer de voir en général je ne m'attends pas à quelques difficultés du moment que c'est une base qui ne comporte ni fonction ni procédures stockées pour créer de manière assez sympathique donc par contre faites attention si vous êtes sur une base de données de 800 gigas donc on va forcément avoir du temps pour pouvoir gérer ceci alors une fois que mon système en fait va faire l'assessment donc il me propose ici un upload d'accord quand j'ai la possibilité de lui dire ben merci gentil tu pourras à ce niveau là t'arrêter donc je peux garder cet assessment avec moi sinon pour la partie migration donc je peux créer un projet mais cette fois-ci de migration donc je vais l'appeler proj migration d'accord de la base de données migration db pardon d'accord 2 et là toujours donc je peux aller sur une source de SQL vers une instance manager vers carrément une migration de machine virtuelle SQL ou tout simplement vers une base de données SQL serveur on cloud et là il me dit est-ce que tu veux que le schéma ou les données aussi alors là je vais lui dire donc que le schéma on lit et je fais create alors euh ok d'accord il me dit d'accord où est ton serveur donc si vous vous rappelez bien j'ai collé déjà l'adresse IP maintenant sur quelle authentification je vais jouer de même voilà donc je précise ma connexion vers ma source et juste après je vais passer vers une connexion sur le target alors le target ici je vais aller quand même le chercher à partir de mon environnement donc moi j'ai créé cette base de données donc je vais aller la chercher j'actualise dans tous les cas je pars sur le portail de azur pour pouvoir les vérifier voilà donc en se connectant j'ai déjà une base de données envers un serveur d'accord qui avège un certain nombre n'oubliez pas que je me suis aussi connecté vers cette base de données je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de dollars donc je me suis aussi connecté vers cette base de données donc je me propose de se reconnecter ok voilà 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 bien je me connecte à mes tables par exemple sauf que vous pouvez remarquer que en allant ici sur ma machine virtuelle j'ai pu aussi ajouter ma connexion vers le serveur azur et donc ici je vais quand même aller créer en fait la base de données cible vers laquelle je veux en fait migrer et donc je crée une base de données sur mon cloud sur mon serveur et cette base de données en fait elle sera vide et je vais aller y mettre toute la migration possible des données que je voudrais donc je vais l'appeler donc migration db2 voilà j'attends qu'elle soit créée d'accord alors je fais ça parce que sur mon assistant ici il va me demander sur quel serveur je vais me connecter d'accord en fait moi ce qui m'intéresse c'est que je me connecte à ce serveur là que il est sur mon web d'accord donc je vais aller sur le foot ensemble et je récupère mon adresse url à ce niveau là que je vais charger sur ce serveur là avec une authentification SQL et j'ajouterai mes différents mots de passe voilà donc je me connecte à mon serveur cible tout en parallèle vous pouvez remarquer que j'ai créé une base de données cible dedans c'est elle qui va recevoir ma migration donc je vais vérifier ma connexion donc SQL voilà je vais vérifier mon password ok ma base de données et je vais aller chercher oui alors dans mon premier exercice l'idée c'est de pouvoir récupérer le schéma de la base de données donc je vais essayer de le récupérer en entier et de pouvoir le mettre sur la base de données cible que j'ai en fait il faut vous préparer que si vous êtes sur une base de données de 10 méga ça va prendre peut-être 10 secondes mais quand vous êtes sur une base de données de une vingtaine de giga les choses vont devenir autrement fait donc peut-être penser pour un cap à cap restauration et puis récupérer que la dernière version de toute façon vous serez assisté dans les prochaines dans l'assistant alors ici il me propose quelle base de données je veux sur quel son état moi je veux récupérer la totalité d'accord je peux générer mon script à ce niveau là pour le déploiement pour le faire bien sûr ça c'est une première manière de le faire c'est que ici j'ai utilisé ma data migration assistance pour pouvoir le faire bien sûr j'ai la possibilité je ne suis pas obligé de passer par cet outil là je peux aussi passer directement par l'interface web que la démonstration va venir juste après donc j'attends la création la génération des objets c'est tous les objets de la base de données qui sont mis à ce niveau là et en parallèle qu'est-ce que je voudrais avoir logiquement sur la base de données cibles je dois avoir ici ma table normalement qui va venir ma table 1 avec les différents éléments qui les tables de colonne alors les données bien sûr je vais pas les récupérer parce que j'ai dit tout simplement je veux avoir que mon temporairement de schéma à ce projet là donc le script est en cours d'exécution pour pouvoir avoir la finalité alors j'étais en train d'expliquer que je suis pas obligé de passer par ce data méga chaine assistance oui parce que sur la console que je peux avoir à ce niveau là donc je peux faire tout simplement un appel d'ailleurs je vais essayer de le faire je vais appeler donc je fais accueil je vais aller sur service de migration de données donc service azur data fabrication d'accord je peux aller créer un nouveau service en fait ça c'est un autre déroulement web d'accord qui va m'aider à faire récupérer peut-être aussi les données en ligne donc je lui dis je vais avoir un élément donc sur ma source et ici je vais aller sur un autre serveur de migration donc je vais l'appeler ici ADM DMS par exemple Migration DB2 je vais l'héberger US West par exemple d'accord et là une discussion autre c'est la partie où je veux avoir quelle configuration je peux faire et là le choix est important dans le sens où c'est un choix pour les grandes bases de données et donc c'est beaucoup plus molle par contre si vous désirez faire ça au niveau online online ici vous avez la position vous êtes obligé de passer par la partie core j'attire votre attention sur ce méchant ce qui est hyper sympathique c'est que c'est gratuit pour les 6 premiers mois donc faites vite pour le faire donc j'applique d'accord je passe sur la partie réseau où il me demande de créer quand même un gateway entre ma machine on-premise par exemple et ma machine et mon cloud donc je vais appeler ça réseau virtuel 2 par exemple et je vais aller créer un peu ces informations là pour pouvoir le faire ok donc j'attire votre attention ce que je suis en train de faire maintenant une deuxième manière pour pouvoir faire une migration donc en attendant que mon déploiement se fasse ici je vais quand même revenir sur mon serveur voir tiens eh bien inscrits ça prend du temps quand même ok donc ici je fais mon déploiement sur mon nouveau service et en attendant que le déploiement soit fait je vais revenir sur l'accueil de mes ressources je vais vous présenter mon ancien service que j'ai fait que j'ai fait d'accord donc ici en terme de propriété j'ai toujours la notion d'abonnement il appartient à quel groupe qu'il peut faire d'accord je reviens vers aussi mon projet un projet que j'ai fait sur ça d'accord c'est un projet de test donc schéma en ligne d'accord donc vous pouvez remarquer que mon serveur ici c'était quoi c'est un développement d'un schéma entre deux serveurs donc les serveurs de tout à l'heure pour le faire donc avec tous les détails que j'ai pu avoir à faire dans ce sens bien donc je réinstallise ma page histoire de voir est-ce que mon déploiement c'est terminé d'accord le voici voilà d'accord et j'ai fait une nouvelle activité par exemple et cette nouvelle activité va me dire est-ce que vous voulez faire des données en ligne des données hors en fait hors hors connexion donc je vais choisir cette option hors connexion toujours le même scénario quel est votre serveur source du moment que moi j'ai utilisé tout à l'heure pour tester mes informations il les garde du moment que je l'ai enregistré comme un petit modèle je fais mon protocole de sécurité pour la source en mode Emplemise et je pars aussi indiquer ma cible qui doit être mon serveur sur du azur et là je m'authentifie encore une fois sur sur le serveur cible donc il me propose ici vous pouvez remarquer une petite remarque importante définir la base de données en source en lecture seule ça permet aux applications de faire une modification sur les données mais la lecture va être toujours faite sur la base de données en Premise mais en lecture seule bien sinon vous précisez un moment où il y a un minimum de lecture dans ce sens bien alors avant que je puisse sélectionner ici ma base de données cibles d'accord donc je vais quand même vérifier ce que j'ai mis au départ donc comme vous pouvez remarquer dans mon premier exercice la Data Migration Assistance c'était tout simplement fait pour que je puisse créer un schéma et que ce schéma va me permettre de créer une base de données et dans cette base de données me créer une table avec deux tables ici de faire le déploier le schéma donc je ne vais pas cliquer sur déploier le schéma donc je vais revenir sur mon atelier de départ et je lui dis bon d'accord qu'est-ce que je veux je veux que tu me fasses cette migration sur cette base de données cibles d'accord il me dit ok on y va alors là quelques paramètres supplémentaires que je dois configurer en attendant qu'il vérifie l'existence de la base de données et table donc il me dit il y en a 0 d'accord qu'est-ce que tu veux configuration il me dit bon je veux telle table et la base de données n'existe pas en fait la table n'existe pas au niveau de la stable erreur de validation et ben je pense que c'est normal que cette erreur je l'aurai du moment que ce schéma n'a pas été déployé moi j'ai dit au niveau de là de ce deuxième exercice de me déployer que les données donc si j'arrive ici donc je déploie mon schéma donc vous n'êtes pas obligé de travailler avec les deux environnements ça c'est tout simplement à titre de démonstration qu'en quoi il y a deux outils le data migration assistance qui peut être installé sur votre machine et bien sûr le service qu'il y a à ce niveau-là pour le faire donc je vais encore travailler sur l'erreur de validation voilà donc il me dit que ça n'a pas donc je vais essayer de revenir en arrière d'accord on va à la table il m'intéresse la table n'existe pas j'espère que il va dépasser cette erreur-là sinon je serai obligé de recharger mes éléments de base à ce niveau-là ok donc je vais revenir sur ma cible alors j'enregistre ma cible voilà et je vais aller après juste après l'enregistrement de ma cible de pouvoir mapper la base de données dès le départ et donc en précisant que je veux cette telle base de données d'accord pour pouvoir la faire on enregistre on fait l'idée c'est que si j'arrive au niveau de mon serveur cette base de données logiquement je dois avoir dedans ma table 1 qui est déployée mais sont les données que je veux récupérer maintenant dans mon exercice et donc migration de A sur A et je vais aller continuer mon enregistrement à ce niveau-là voilà donc quelle activité ici je vais l'appeler migration db2 migration db2 migration db2 migration db2 par la partie data ok voilà on fait toutes les informations que je fais passer pour azur d'accord et je fais exécution de la migration ça arrive voilà donc on attend logiquement ça va pas me prendre beaucoup de temps mais quand même il me précise ici l'état d'avancement donc il me dit terminé de 2,83 mégas en fait c'est mieux et quelques lignes que j'ai mis donc je reviens sur mon serveur je vais essayer de voir ici ma table ok mes cadres je vais sélectionner la quantité je devrais avoir mes lignes voilà dans ce sens-là de la même manière si je peux me permettre bien sûr de revenir là sur mon serveur de pouvoir aussi requêter ma base de données et les différents éléments à ce niveau-là donc je résume donc vous êtes sur un Data Migration Services pour faire soit une vérification soit une migration de schémas de données d'accord et que vous avez aussi la possibilité de pouvoir lancer un Data Migration d'accord pour pouvoir service pardon un Data Migration Services en mode en mode en ligne aussi dans ce sens mais il faut faire attention que vous êtes en mode en ligne vous devrez avoir les tables avec des clés par exemple pour cela et avoir une sauvegarde de la base de données complète déjà faite et donc c'est comme si on était en train de déployer dans un contexte de log shipping j'espère que cette démonstration vous a donné une idée claire et donc je vous remercie et à la prochaine démonstration